Profitons de chaque moment, de ses nuits et de ses jours Ramadan est revenu, Ramadan est de retour Dans le meilleur témoin Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son cousin, quatrième calife, mais que savons-nous de lui réellement ? Je vous propose d'aborder une partie de la vie de cette figure illustre avec mon invité, le docteur Mamdou. Docteur Mamdouh, assalamu alaykoum Wa alaykoum assalam, Ramadan mubarak à vous et à nos auditeurs et auditrices, ravis d'être avec vous. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir, docteur Mamdouh, sur Radio Sunnite, la voix de la BDIF, à ceux qui nous écoutent. Wafikoum, à ceux qui nous écoutent, Ramadan mubarak à tous. Vous pouvez partager cette vidéo, la liker, la commenter. C'est entre autres grâce à vos partages que nous sommes plus nombreux chaque jour. Alors, docteur Mamdouh, dites-nous, qui est Ali ibn Abi Talib ? Il se nomme Aboul Hassan Ali, fils d'Abu Talib, fils d'Abdoul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdou Manaf. Il était donc le cousin paternel du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son ascendance rencontre celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en la personne d'Abdoul Muttalib, leur grand-père. Et sa mère se nommait Fatima, fille d'Assad, fils de Hashim, fils d'Abdou Manaf. Il était le père d'Al-Hassan et Al-Hussain, radiyallahu anhumain. Il était le quatrième calife après le prophète, alayhi wa sallam, comme vous l'avez dit. Et il a succédé à notre maître Othmane et a reçu le pacte d'allégeance en tant que calife au mois de Dhul-Hijjah, de la 35e année de l'Égypte. Et il a la particularité d'être le premier enfant à être entré en islam, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et il est né à la Mecque honorée, dix ans avant que notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ne reçoive la révélation. Et il a effectivement été le premier enfant à entrer en islam. Il est entré en islam alors qu'il avait dix ans. Et il a grandi dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a pris en charge et l'a élevé dans sa maison. En effet, suite à une grande épreuve qui s'est abattue sur Quraysh, Abu Talib, le père de Sayyidina Ali, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est retrouvé avec peu d'argent pour élever ses enfants. C'est pourquoi le messager a pris Ali chez lui, tandis qu'Al-Habbas, qui est aussi le frère d'Abu Talib et l'oncle du prophète, a pris en charge Jafar, allégeant ainsi la charge à Abu Talib. Jafar étant le frère de Ali, Jafar ibn Abi Talib. Et docteur Mamdouh, Ali est devenu le gendre du prophète. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a choisi lui-même pour gendre. Il lui a donné en mariage sa fille, Fatima, al-Zahra. Et le prophète a dit à sa fille, Ce qui signifie, je t'ai donné en mariage à la personne de ma famille que j'aime le plus. Et docteur Mamdouh, Ali ibn Abi Talib était surnommé Haydara. Quel est le sens de ce surnom ? Alors, il était surnommé Haydara, et Haydara signifie lion. Il a été dit que c'est sa mère qui lui a donné ce surnom. Mais son surnom préféré est celui que le messager d'Allah, alayhi wa sallam, lui a donné. Le prophète l'a surnommé Abu Torab. Un jour, le messager est rentré chez Fatima. Elle a interrogé au sujet de Ali. Il lui a dit, Ce qui a pour sens, où est ton cousin paternel ? Elle a répondu, il est là-bas, allongé dans la mosquée. Le messager d'Allah est alors parti le voir. Il l'a trouvé allongé, mais sa cape avait glissé de son dos. Le prophète s'est mis à enlever la terre, Torab, qui était collée à son dos, au dos de Sayyidina Ali, en lui disant, C'est-à-dire, assieds-toi, Abu Torab. C'est une belle anecdote, machin Allah, c'est touchant. Et comment était-il physiquement ? Est-ce qu'on a des éléments rapportés sur sa description physique ? Oui. Nous savons que notre maître Ali était de taille moyenne, plutôt court. Il était mat de peau. Il avait un beau visage, de grands yeux, très noir et une large barbe blanche, qu'il ne teignait généralement pas. Il l'avait teinte seulement une fois avec du hennet, puis avait abandonné cette pratique. Et ses épaules étaient larges. Il avait beaucoup de poils sur la poitrine, il était chauve et souriait beaucoup. Il avait en outre les mollets développés et fins à leur extrémité, tout comme ses avant-bras. Et sur sa description morale, sur ses qualités morales ? Il y aurait beaucoup à dire sur ses qualités. Notre maître Ali était parmi les plus courageux des compagnons. Il était de ceux qui avaient le plus de connaissances pour juger, et de ceux qui étaient les plus ascètes dans le bas-monde. Il ne s'était jamais prosterné pour une idole. M'achallah. Oui. Saïd Ali était un homme modeste qui ne recherchait pas les plaisirs d'ici-bas. Il portait des vêtements très simples, parfois très usés. Bien qu'étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux ou de langues capes qui traînaient par terre comme on le voyait des monarques, parfois à certaines époques, mais plutôt des vêtements arrivant mimolés, conformes à sa modestie et à son ascétisme. Il portait parfois un bandeau de couleur noire autour de sa tête, et parfois un turban noir, tout comme notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avait mis un turban noir, en laissant pendre une partie de son extrémité le jour de la conquête de la Mecque. Oui. Il portait également, à la main gauche, une bague sur laquelle était inscrit Mohamedour Rasoulullah, Mohamed est le messager de Allah, et lillahi l'mulk, à Allah la souveraineté absolue. Et il avait un bâton avec lequel il se déplaçait dans les marchés. Il ordonnait aux gens de faire preuve de piété à l'égard d'Allah et de vendre correctement. Il leur disait, soyez large lorsque vous mesurez ou pesez pour les gens. Il a été un grand soutien pour la religion. D'ailleurs, docteur Mamdouh, pouvez-vous nous parler du rôle qu'il a joué, qu'a joué notre maître Ali lors de l'immigration du prophète ? Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. lorsque le prophète a émigré de la Mecque à Médine, il avait demandé à notre maître Ali de rester dans son lit car les associateurs de la Mecque s'étaient réunis et s'étaient mis d'accord pour tuer le messager de Allah, par crainte que son appel ne se propage davantage à d'autres villes. Il s'était mis d'accord pour choisir dans chaque tribu un homme vaillant, descendance bien établie pour que tous ensemble il lui porte le coup d'un seul homme au prophète alayhi wa sallam. C'est-à-dire pour le tuer en même temps afin que le sang du prophète rejaillisse sur les tribus et que le clan de Banu Abdi Manaf soit incapable de les combattre toutes ensemble et qu'ils acceptent en contrepartie le prix du sang. Subhanallah. Oui, mais Allah, tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril au messager de Allah alayhi sallatu wassalam pour lui annoncer la ruse des gens de son peuple. Il lui a demandé de ne pas dormir là où il dormait d'habitude. Le messager de Allah alayhi sallatu wassalam a invité Sayyidina Ali ibn Abi Talib à dormir dans son lit et à se couvrir avec un habit vert qui lui appartenait et c'est ce qu'il a fait radiyallahu anha. Le messager de Allah avait laissé trois nuits à Ali pour rendre à leur propriétaire les objets qui lui avaient été confiés. C'est-à-dire les objets qui avaient été laissés en dépôt chez le prophète alayhi sallatu wassalam par leur propriétaire et il lui avait ordonné de le rejoindre ensuite à Médine. Il a donc émigré de la Mecque à Médine l'illuminé à pied. Et au matin les associateurs trouvèrent Ali ibn Abi Talib et sûr alors que le messager de Allah sallallahu alayhi sallam était parti. Exactement. Et ils se sont mis à la poursuite du messager de Allah dans toutes les directions. Sallallahu alayhi sallam. Oui, j'en profite pour dire à nos auditeurs Docteur Mamdouh si vous me permettez qu'ils peuvent retrouver sur Youtube Radio Sunnite en détail l'histoire de l'égir béni du prophète. Alors abordons maintenant Docteur Mamdouh la science de Ali. Il y a d'ailleurs un hadith fameux à ce sujet. Effectivement. Ali qu'Allah l'agrée et lui donne satisfaction avait une science très étendue. Ceci est très connu. Aïcha lorsqu'elle a été interrogée à propos du passage de la main mouillée sur les bottines les roufs elle est répondue va voir Ali et pose lui la question et comme vous l'avez évoqué il lui suffit comme mérite la célèbre parole rapportée du prophète ce qui a pour sens je suis comme une cité de science et Ali en est la porte. Ali était parmi les compagnons qui avaient beaucoup de science celui qui connaissait le plus les jugements d'arbitrage il faisait partie des plus réputés des orateurs des éloquents et des savants qui oeuvrent conformément à leur science et justement parmi ceux qui ont témoigné de cela il y a le prophète salallahu alayhi wa sallam absolument les bons jugements rendus par Ali lui ont valu les hologes du prophète salallahu alayhi wa sallam qui a dit c'est-à-dire entre les gens de ma communauté celui qui est le plus fort dans les sciences des jugements c'est Ali et notre maître Omar ibn al-Khattab a bien compris cela il a aussi dit celui qui est le plus fort d'entre nous pour juger entre les gens c'est Ali ibn Abi Talib d'où il l'a compris du prophète alayhi wa sallam un autre exemple c'est Abdullah ibn Mas'ud le compagnon que Allah la grec a dit nous discutions entre nous et nous disions que celui qui était le plus fort des gens de Médine pour juger entre les gens était Ali ibn Abi Talib il était évidemment à bonne école si je puis dire docteur Mabdour car comme vous l'avez dit précédemment le prophète lui-même l'a pris en charge dès son jeune âge c'est cela et c'est un honneur pour lui qu'il soit le premier des enfants à être entré en islam et c'est également un mérite pour lui qu'il soit descendu dans la tombe du messager de Allah alayhi wa sallam lorsqu'il est décédé afin de l'enterrer et qu'il ait participé à son lavage alayhi wa sallam notre maître Ali possède beaucoup de mérite et beaucoup de caractère louable il fait partie des compagnons auxquels le messager de Dieu a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis quand le verset qui signifie dit venez et allons appeler venez nous appelerons nos enfants et vos enfants quand ce verset a été révélé le messager de Allah alayhi wa sallam a appelé Ali Fatima al-Hassan et al-Hussein c'est-à-dire la famille du prophète alayhi wa sallam on comprend que le prophète avait une grande considération pour Ali d'ailleurs à ce sujet il y a la fois où le prophète alayhi wa sallam a chargé Ali de diriger les affaires des musulmans en son absence racontez-nous alors s'il vous plaît le messager de Allah alayhi wa sallam a chargé Ali de rester à Médine pour diriger les affaires des musulmans en son absence quand il était parti une fois en dehors de Médine avec un grand groupe de musulmans Ali lui a dit au messager de Allah tu m'as laissé avec les femmes et les enfants et le messager de Allah alayhi wa sallam lui a répondu c'est à dire ne voudrais-tu pas être pour moi ce que Haroun fut pour Moussa sauf qu'il n'y a plus de prophète après moi comme vous le savez Haroun et Moussa étaient tous deux prophètes alayhi wa sallam et Moussa avait aussi demandé à son frère Haroun de diriger les affaires des musulmans en son absence alayhi wa sallam Docteur Mamdour vous avez dit plus haut mais sans détailler qu'il était à sept modeste est-ce que vous pouvez approfondir ce point ? Bien sûr notre maître Ali qu'Allah l'a gré était détaché de la vie d'ici bas il n'accordait pas d'importance ni au bien matériel ni à l'argent c'est à dire que son coeur n'y était pas attaché le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'accorder à notre maître Ali de faire preuve d'ascétisme dans ce bas monde il a été rapporté qu'une fois Ali est rentré au trésor des musulmans c'est à dire au trésor public des musulmans et il a vu quelques richesses il a alors dit je ne veux pas avoir cela ici alors que des gens sont dans le besoin il a ordonné que ces richesses soient partagées et elles l'ont été il a ordonné qu'on nettoie cette pièce et il y a accompli une prière ou il y a dormi il était compatissant et pensait beaucoup aux musulmans dans le besoin radiyallahu anha notre maître Ali n'a pas profité de l'argent du trésor pour s'enrichir personnellement ou pour assouvir ses propres passions il pensait avant tout au bien-être des musulmans il recherchait l'agrément de Allah et la réussite dans l'au-delà il portait des vêtements très simples parfois très usés comme nous l'avions dit bien qu'étant calife il ne portait pas des vêtements luxueux une fois des gens l'ont blâmé pour ses vêtements et il a dit qu'avez-vous avec mes vêtements c'est mieux ainsi afin de ne pas tomber dans l'orgueil et que les musulmans prennent exemple sur cela en effet la tenue modeste de notre maître Ali témoigne de son humilité et de son assaise ce sont là des exemples et des morales sur lesquelles il convient de méditer cet homme qui a appelé à la piété et qui a atteint la sainteté d'ailleurs dites-nous en plus sur ce sujet c'est connu notre maître Ali faisait partie des grands saints vertueux évidemment je veux dire est-ce que vous avez des histoires sur les prodiges qui lui ont été accordés effectivement il lui arrivait certains prodiges par la volonté de Allah de nombreux recueils les évoquent et parmi eux il y a l'histoire de Abu Dhar que Allah l'a gré il a dit le messager de Allah m'a envoyé appeler Ali je suis parti chez lui je l'ai appelé mais il ne m'a pas répondu je suis revenu et j'en ai parlé au messager de Allah qui m'a alors dit retourne-y et appelle-le Abu Dhar dit je suis reparti pour l'appeler et j'ai entendu le bruit d'une pierre à moudre c'est alors que j'ai regardé et j'ai vu le moulin moudre tout seul sans que personne ne le fasse tourner il dit je l'ai appelé il est sorti apaisé et je lui ai dit que le messager de Allah l'appelait il est alors venu au messager alayhi salatu wassalam et après son départ Abu Dhar dit je suis ensuite resté à regarder le messager de Allah alayhi salatu wassalam au point qu'il m'a dit ya Abad Dhar ma chaknuka qu'est-ce que tu as au Abu Dhar il dit j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam au messager de Allah je suis au comble de l'étonnement j'ai vu le moulin moudre dans la maison de Ali alors que personne ne le faisait tourner macha Allah une autre si vous voulez alors une fois écoutez une fois deux hommes qui s'étaient qu'elle est sont venus voir Ali pour qu'il règle leur différent alors que Ali était assis appuyé contre un mur un des deux hommes lui a dit oh émir des croyants fais attention ce mur va s'écrouler alors Ali lui a répondu poursuite en affaire Allah me suffit comme protecteur Ali a prononcé la sentence entre les deux hommes qui s'étaient querellés il s'est levé et le mur s'est écroulé juste après et ceci est un prodige qu'Allah ta'ala a accordé à notre maître Ali qu'Allah l'agré subhanallah docteur Mamdouh nous avons dit qu'Ali était un savant éminent nous savons également qu'il était très célèbre dans le tawhid dans la science de l'unicité de Dieu alors pouvez-vous parler de ce sujet s'il vous plaît et c'est un point qui est très important ce sujet est un des plus importants je commencerai par citer le Hafiz Abu Noaim qui a rapporté dans son livre que notre maître Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agré a dit celui qui prétend que notre Dieu a une limite il ne connaît pas le créateur celui qui mérite d'être adoré vous pouvez expliquer cette parole précisément le sens de sa parole est que celui qui a pour croyance qu'Allah Ta'ala serait un être de grande taille ou de petite taille c'est un non musulman qui ne connaît pas Allah comme ceux qui ont pour croyance qu'Allah serait situé dans l'une des directions par exemple en haut car ils auront considéré qu'Allah serait limité or ce qui est limité a besoin de qui lui a donné cette limite et ce qui a besoin ce qui a un besoin a une incapacité et ce qui est incapable ne peut pas être Dieu oui ce point est vraiment très important la parole de notre maître Ali qu'Allah l'agrée docteur Mamdouh elle montre clairement qu'Allah est absolument exempt des limites et que donc ceux qui attribuent à Allah la position assise l'établissement ou la proximité n'ont pas connu Allah comme cité dans la parole de l'imam Ali oui c'est cela j'allais plus loin dans l'explication un grain de poussière a une limite oui une fourmi a une limite oui et un être humain a une limite même le soleil c'est grand est-ce qu'il a une limite bah oui oui le ciel a une limite le trône a une limite chacun a donc besoin de qui lui a donné cette limite et cette quantité oui c'est clair et tout ce qui a une limite une quantité est donc un être créé ayant un besoin il est incapable et pour qui il n'est pas valable d'avoir la divinité la divinité n'est valable que pour celui qui est absolument exempt de toute limite et il s'agit de Allah subhanahu wa ta'ala celui qui n'a pas besoin des mondes qui n'a ni taille ni quantité ni petite ni grande subhanahu wa ta'ala c'est très clair et celui qui aura qui aura attribué à Allah la limite la quantité il n'aura pas connu Allah comme cela est dit dans la parole de Ali que vous avez cité exactement exactement et j'ajoute que Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali a dit l'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré quelqu'un qui ne connaît pas Allah comme en lui attribuant une limite qui n'aurait pas de fin c'est un nom musulman dont l'adoration n'est pas valide que ce soit sa prière son jeûne sa zakat son pèlerinage ou ce qui est de cet ordre et d'ailleurs les savants du salaf les savants des trois premiers siècles de l'Egyre on niait la limite au sujet d'Allah or un être exempt de toute limite n'est pas situé dans un endroit un être exempt de toute quantité il n'est pas valable qu'il soit situé dans un endroit la quantité qu'elle soit petite ou grande ou intermédiaire fait partie des caractéristiques des créatures et les savants de l'Ahl Sunna disent qu'Allah n'est pas un être limité mais attention cela ne veut pas dire qu'Allah aurait une étendue à perte de vue dont on n'arriverait pas à voir l'extrémité ce n'est pas ça le sens cela veut dire au contraire qu'il est impossible au sujet d'Allah d'avoir une quantité aussi minime ou aussi importante soit-elle concernant Allah avoir une limite est une impossibilité rationnelle impossibilité rationnelle c'est-à-dire que la raison saine n'accepte pas cela oui tout à fait c'est impossible au sujet d'Allah c'est impossible au sujet d'Allah qu'il soit limité et cela ne veut pas dire non plus qu'il aurait une limite à laquelle la réflexion humaine ne peut pas aboutir non le sens est bien de nier complètement toute notion de quantité à son sujet Ta'ala oui il est exempt de la limite et d'ailleurs de tout ce qui caractérise ce qui est créé tout à fait si je prends par exemple la parole Allahu Akbar cela ne signifie pas qu'Allah aurait une taille très grande qu'il serait plus vaste que toute chose elle signifie simplement qu'il est plus puissant que tous ceux qui ont une puissance et qu'il sait plus que tous ceux qui ont une science c'est cela le sens de Allahu Akbar et non pas qu'il serait de taille immense a'ouzoubillah oui on comprend parce qu'une taille qu'elle soit minuscule ou immense elle est limitée dans les deux cas elle est limitée tout à fait la taille n'est valable que pour un être qui a un début à son existence c'est à dire seulement pour une chose qui n'avait pas d'existence puis qui est entrée en existence ce sont les créatures une telle chose la raison saine accepte et admet qu'elle ait une limite quant à Allah quant à celui qui existe et dont l'existence n'a pas de début qui n'est donc pas précédée par néant la raison n'accepte pas qu'il ait une limite parce que s'il avait une limite il serait un être créé entré en existence qu'un autre aurait fait exister c'est à dire qu'un autre aurait créé et cela mène à l'absurdité et c'est donc faux Allah est le créateur de toutes choses et il n'a nul besoin c'est très clair docteur Mamdou barakallahu fikoum vraiment ce point est vraiment très important vous avez d'autres paroles de l'imam Ali à nous citer oui toujours sur la croyance des musulmans ce sujet très 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 important il a dit ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité c'est à dire sans endroit on ne dit ni que Allah est partout ni qu'il est dans un endroit tout comme il existe sans endroit avant de créer les endroits Allah existe toujours sans endroit après avoir créé les endroits car il ne change pas ta râle docteur Mamdou si vous me permettiez donc Dieu existe il n'est pas créé il est le créateur il n'a pas de limite il n'est pas dans un endroit il existe donc sans endroit il n'est pas sur un trône comme le prétendent c'est exactement ce que vous avez dit d'ailleurs il y a une autre parole de l'imam Ali au sujet du trône il a dit ce qui a pour sens Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance et non pas en tant qu'endroit pour son être cela signifie que l'on ne dit que l'on ne dit pas au sujet de Allah qu'il serait assis ni établi au-dessus du trône j'ajoute enfin toujours à ce sujet qu'il a dit il y a des gens de cette communauté qui lorsque le jour du jugement se rapprochera quitteront la religion de l'islam deviendront non musulmans un homme lui a alors dit ô émir de croyants leur sortie de l'islam aura-t-elle lieu par l'innovation ou par le reniement il a répondu ce sera bien parce qu'ils renieront leur créateur en lui attribuant le corps et les organes sujet très important effectivement et j'en profite d'ailleurs docteur Mamdou si vous me le permettez encore une fois pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que l'on peut également retrouver sur Radio Sunnite ce sujet qui est un sujet très important donc dans le tawhid donc dans la science de l'unicité de Allah docteur Mamdou nous approchons de la fin de cette émission le temps passe très vite alors parlez-nous de son décès radiyallah anhu le décès de notre maître Ali a eu lieu dans la ville de Al-Koufa lorsqu'un kharijit maudit nommé Abedur Rahman Ibn Mouljim lui a tendu un piège et l'a assassiné alors qu'il était sorti pour accomplir la prière du subah son assassin a sauté sur lui l'a frappé au front de son épée une épée empoisonné et l'imam Ali est décédé quelques jours après la 21ème nuit du mois de Ramadan de l'an 40 de l'Egyre à l'âge de 63 ans tout comme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le meilleur des compagnons Sayyidna Abu Bakr notre maître Ali est mort que Allah l'agré martyre heureux ayant reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis et de sa félicité son califat a duré 4 ans et 9 mois il a eu 14 garçons et 18 filles Allah et comment se sont déroulés ces funérailles Al-Hassan et Al-Hussain les deux fils de l'imam Ali et les deux petits enfants du prophète alayhi wa sallam alayhi wa sallam ainsi que Abedullah le fils de Jafar se sont occupés de son lavage mortuaire Al-Hassan a dirigé la prière funéraire et notre maître Ali a été enterré peu avant l'aube certains disent qu'il a été enterré en face de la mosquée à Al-Koufa et d'autres devant Darul Imara on ne sait pas actuellement où se trouve sa tombe radiyallahu anhu wa nafa'ana bih Amin Docteur Mamdouh une belle façon de terminer notre émission serait que vous nous citiez une des exhortations de notre maître Ali ibn Abi Talib oui il y a parmi les paroles de notre maître Ali radiyallahu anhu d'importants conseils et exhortations et j'aimerais citer celle-ci il a dit c'est comme si le bas monde s'était mis en marche pour nous quitter et comme si l'au-delà s'était mis en marche pour venir vers nous chacun des deux a ces gens qui lui sont attachés alors soyez de ceux qui œuvrent pour gagner l'au-delà et ne soyez pas de ceux qui recherchent le bas monde aujourd'hui il y a les œuvres et il n'y a pas de compte et demain ce seront les comptes et il n'y aura pas d'acte Barakallahu fikum Docteur Mabdou Chers auditeurs chères auditrices vous pouvez réécouter cette interview la partager et bien sûr n'oubliez pas de la liker et de la commenter je vous donne rendez-vous bientôt dans l'émission de Radio Sunnit La Voix de la PBIF spécial Ramadan sur Youtube Wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours Ramadan est revenu Ramadan est tout autour dans le meilleur des mois durant ce mois honoré Ramadan saison de la vie Profitons de ces moments précieux de ces moments bénis à la fin de cette décembre afin que le dégueu que le dégueu aujourd'hui à la fin de cette journée voilà et de ces moments on va dans le meilleur des mois de ce mois et de ces moments learning Sous-titrage FR ?